Alors s'il y a bien un projecteur dont j'ai jamais parlé encore sur ma chaîne, ce sont les projecteurs de la marque de chez K5006. Alors on va expliquer un peu ce que c'est K5006, d'où ils viennent, leur historique et ce qu'ils font maintenant. Alors K5006 est une marque de projecteurs à chimie qui ont maintenant presque 20 ans puisque je me souviens que quand j'étais en BTS audiovisuel, on avait les tout premières versions de joker de la gamme HMI de chez K5006 et depuis il y a eu des nouvelles versions de joker bug qui ont eu un succès phénoménal puisque c'était l'un des projecteurs les plus polyvalents. Alors c'était d'abord un projecteur par, ce n'était pas du tout un projecteur à lentilles de Fresnel ou avec une focalisation comme on connaît sur les lentilles de Fresnel, mais plutôt un projecteur, on va dire, avec une multitude d'accessoires qui permettait donc de le rendre aussi polyvalent qu'efficace. Donc c'est déjà un projecteur HMI, ça veut dire que ça reste dans le... On va dire il y a 20 ans, un des projecteurs, on va dire phare et important dans la gamme des projecteurs à lumière du jour. Mais en plus, ces accessoires permettaient de rendre un projecteur de type ponctuel et notamment un projecteur de type par en un projecteur plutôt de nature avoir des sources larges, tubulaires, circulaires ou pourquoi pas aussi en mode pancake et même pourquoi pas aussi boule chinoise. Mais voilà, depuis l'arrivée de la LED, il y a à peu près maintenant plus de 5 ans, on n'entend plus parler, enfin en tout cas moi j'en ai plus entendu parler de chez K5006 uniquement dans la gamme des HMI. Et voilà qu'ils sont arrivés cette année avec deux projecteurs, l'Alpha 300 et le Joker Bug 300. Alors ce sont des projecteurs à LED, bicolores, qui rentrent donc dans le marché de la LED. Donc ça fait quand même un peu un certain temps qu'on les attendait au tournant parce que jusqu'à présent ils n'ont pas franchi le pas de la LED. Et là donc ils franchissent enfin cette technologie en prétextant qu'ils ont enfin pu faire des projecteurs dignes d'une qualité irréprochable. J'en ai pu en tester un, j'ai pu tester les deux, notamment j'ai testé l'Alpha 300 que je ne vais pas trop parler sur cette vidéo parce que ce n'est pas un projecteur qui m'a attiré, qui m'a séduit, qui m'a charmé. Je trouve plutôt un projecteur avec pas mal de défauts. Mais en revanche, je vais vous parler du Joker Bug 300 qui va dans la suite et dans la lignée des fameux bugs joker à chimie qu'on connaissait depuis 20 ans. Donc ce sont des projecteurs très particuliers puisque d'abord j'adore leur conception, très robuste. Tu sens que c'est vraiment de la qualité et c'est de la qualité avec un savoir-faire depuis quand même pas mal de décennies. Donc c'est vraiment un projecteur robuste, solide, avec un cobe tout petit, à peine un centimètre, un centimètre et demi de diamètre, beaucoup plus petit que les Aputure 300. Et ensuite, on a donc devant un système de parts qui permet de concentrer le faisceau lumineux et puis une succession de lentilles qui vient compléter et qu'on met devant cette parabole argentée qui permet donc de concentrer le flux. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce projecteur, c'est sa polyvalence. Si on prend par exemple l'Alpha 300 dans la même gamme de chez K5006, ça reste un Fresnel et point barre, comme n'importe quel projecteur Fresnel. Celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est la particularité de pouvoir s'adapter et de pouvoir avoir une certaine polyvalence. Et on sait que dans la gamme des projecteurs à LED, la polyvalence est très importante parce qu'au prix d'une allocation d'un projecteur à LED, il vaut mieux qu'il soit polyvalent. C'est toujours beaucoup mieux et beaucoup plus efficace. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser sur un tournage et de pouvoir le tester. Et donc je l'ai utilisé de plusieurs manières. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on l'utilise nu, ça veut dire vraiment sans rien, le cobe à l'air, et bien ça vous produit donc une lumière très ponctuelle, donc très efficace lorsqu'on veut faire vraiment des ombres très ponctuelles, puisque comme je l'ai dit, le cobe est vraiment réduit en taille. mais il y a une plage évidemment angulaire qui est très importante puisque ça envoie sur 180 degrés dans l'essence. Ça c'est vraiment quand on rajoute, on a vraiment le projecteur avec le cobe à l'air. Maintenant si on rajoute le phénomène de part, sans rajouter de lentilles devant, et bien là d'un seul coup ça se transforme en un faisceau qui est ultra concentré. Et comme vous voyez sur des images, même si le projecteur se trouve à presque à 10 mètres d'un mur, ça vous fait presque un point chaud de 50 cm à 1 mètre de diamètre. Donc c'est très important et très efficace parce que si vous avez envie de concentrer, d'avoir des flux très concentrés, et bien c'est bien le seul projecteur à LED qui permet d'avoir un faisceau aussi concentré, exactement comme on pouvait faire avec les joker bugs HMI sans les lentilles. Après bien sûr, vous avez les différentes lentilles que vous pouvez mettre devant. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt les lentilles de plutôt sablées, celles qui sont un peu brouillées, qui permettent vraiment de noyer la lumière et d'éviter d'avoir trop de traces. Alors quand on les utilise avec ce genre de lentilles, il n'est plutôt pas préférable de les utiliser en direct. C'est plutôt une configuration qu'on va utiliser derrière un cadre de diff ou en réflexion sur un poly. Après là où ça devient très intéressant et qui est très propre à la gamme des projecteurs K5006, c'est l'utilisation des accessoires qu'on peut les mettre devant. Donc là par exemple, moi je l'ai utilisé avec l'Octa+, avec Snapgrid, et on voit très bien que d'un seul coup, votre projecteur qui est plutôt de nature ponctuelle devient une source large. Et là d'un seul coup, ça vous permet d'être et de rester dans la polyvalence du projecteur et ainsi un seul mais même projecteur avec des accessoires permet d'avoir plusieurs utilités. Ici dans cette configuration, donc on l'a avec un Snapgrid et on a à l'intérieur la possibilité de mettre une double toile. Alors pourquoi l'utilisation d'une double toile ? Vous me direz sur ce genre de configuration parce que évidemment, comme vous pouvez voir, le cobre est extrêmement réduit en termes de diamètre. Donc d'un seul coup, de ce diamètre de quelques centimètres à peine, on va vouloir le transformer, enfin on va vouloir le transformer en une surface beaucoup plus importante. Et pour éviter justement le fait qu'il y a un point chaud derrière la diffusion, eh bien on va rajouter une deuxième toile intermédiaire à l'intérieur de l'Octa+, qui va permettre vraiment d'avoir une lumière parfaitement étale sur toute la surface de l'Octa+. Alors bien évidemment, c'est un choix à faire la prise de vue parce que évidemment, cette double toile est assez... est un véritable obstacle puisque c'est vraiment une diffusion très épaisse. Donc du coup, vous allez avoir une lumière, une intensité de lumière qui est réduite, qui est énormément réduite. Voilà. Sinon, il y a la possibilité de l'utiliser sans cette toile intermédiaire et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir un point chaud tout à fait naturel derrière votre diffusion d'Octa+. Alors moi, ce que je l'ai utilisé ici, c'est dans le cadre d'un tournage d'une fiction qui a été réalisé par Stephen Bigot, je l'ai utilisé de plusieurs manières, en tout cas de deux manières. Ça veut dire complètement nu, c'est-à-dire le projecteur était posé sur une commode avec un poly. Et là, comme le projecteur était très 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 près du poly par manque de place, je l'ai utilisé totalement nu, le cob à l'air, comme on pourrait dire, pour que ça remplisse bien la surface du poly et ça nous permet de renvoyer dessus une lumière très douce puisque évidemment, ça se rebondit sur un poly qui fait à peu près un mètre sur un mètre. Donc, on a une lumière très douce qui arrive sur les visages. Et là, dans cette configuration et dans les images que je vous montre ici, je peux vous dire que le projecteur était à pratiquement entre 15 et 20% de son intensité. Donc, c'est pour vous dire que ça a quand même de la gouache et même s'il n'y a pas d'effet parabolique qui concentre le flux. Ensuite, je l'ai utilisé bien évidemment plutôt avec aussi la chimera qui me produit donc une lumière très très douce et agréable. A noter aussi ce qui est très important, c'est que ce projecteur est bicolore et a une plage assez importante puisque ça va de 2700 K à 6500 K. donc on a une gamme qui est bien au-delà du 3002 et du 5006 ce qui est aujourd'hui très important dans un projecteur à LED. Dans l'exemple que je vous montre, on a un 9 lampe Lightstar qui rentre par la fenêtre et qui vient souvent en 3 quarts contre dans le décor et les 3 quarts face sont faits donc avec ce projecteur. Le seul inconvénient de ce projecteur qui me fait peur réellement, qui me pose un réel problème en fiction, c'est sa ventilation. Je trouve sa ventilation trop bruyante et même en utilisation avec un faible pourcentage celle-ci est perceptible à l'oreille et surtout perceptible par l'ingénieur du son. Quand on a un ingénieur du son plutôt souple et sympa, il vous dira je l'entends mais bon, ça peut passer. Sur un long métrage, j'ai bien peur que je sois obligé de le remballer. Donc ça me fait vraiment peur d'autant plus que c'est un projecteur de proximité des comédiens puisque ce n'est qu'un 300 W surtout quand il est avec une diffusion Octopus donc il est vraiment parfois très très proche des comédiens entre 1 et 2 mètres des comédiens donc bien évidemment il risque de s'entendre par le micro du son et ça risque de poser problème et c'est véritablement un réel problème dans ce projecteur malgré toutes les qualités que je lui trouve. Les images que vous avez vues a été étalonnées par une lutte que j'établie sur le tournage de Dark Story que je vous mets évidemment en téléchargement dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo merci de me lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé si vous avez des questions un commentaire on n'oublie pas de s'abonner la petite cloche et tout le merdier qui va avec et je vous dis quant à moi à très vite ciao